Nettpilote Nettpilote c'est avant tout un rêve d'enfant. On est tous fervents de mécanique et puis aussi de liberté, parce que c'est une sorte de liberté quand on est là-haut. C'est indescriptible comme sentiment quand on est pilote, on adore. Vous voyez aujourd'hui, le ciel est gris, je suis monté, j'ai vu le soleil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu aujourd'hui. L'avéroformation m'apporte dans ma formation de la souplesse, parce qu'en modulaire on a souvent un travail à côté. Il m'a apporté aussi l'équipement qu'il fallait, des avions technologiques, des avions plus simples, ainsi manettes. Pilote, il ne faut pas faire maths sup ou maths sp pour devenir pilote. Un simple bac, voire des fois même si on n'a pas le bac, on peut tenter de devenir pilote professionnel, en compagnie ou même en aviation d'affaires. 3 à 4, non c'est 8, 8 huitièmes, et ce qui atterrait 3 à 4. Est-ce qu'il y a de menaces ? Ou des menaces d'ailleurs ? Ça pourrait être le vent en arrivant sur Grenoble pour le moment de l'atterrissage. Et avant d'arriver sur Grenoble, j'ai 7000 mobs de visibilité, tu avais combien toi ? 8. Donc on voit quand même que la menace, c'est que sur Grenoble on a une visibilité, on va dire en moyenne, très mauvaise. Et la deuxième menace, c'est le vent de travers, il suffit qu'il force, donc c'est la mauvaise survie. Devenir pilote est accessible à tous. Il suffit déjà d'être passionné d'une chose, d'avoir la volonté de le faire, et puis de faire le pas de venir dans une école comme Aéroformation.